Et bonjour à tous, c'est Slash033, on se retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo découverte sur le jeu Inabred Jospéry, dans sa version PS5. Donc je préviens tout de suite, je ne ferai pas de coupure sur les cinématiques, donc même si on sait qu'il y a les différents tests que l'histoire ne sera pas l'élément clé du jeu, voilà, il peut y avoir quand même des spoils, donc je préfère le préciser tout de suite. On va aller faire un petit tour dans les options du jeu, voir un peu ce que ça nous propose. Voilà, bon, rien de particulier, dans les commandes, rien de particulier, alors graphisme, on a un mode performance, donc en 60 FPS avec un upscale 4K, ou un mode futilité en 30 FPS en 4K natif. Bon, bon, on va rester en mode performance, dans l'audio rien de particulier. On sait déjà que le jeu n'est pas traduit en français au niveau de la traduction, donc ça sera sous-décrit. Donc au niveau des difficultés, voilà, on en a trois disponibles dès le début, plus une qui se débloque certainement après avoir fini le jeu, je suppose. Donc voilà, bon, on va partir, je pense, en mode guide des esprits, histoire de découvrir tranquillement le jeu. Réglages HDR, mon écran, voilà, ça ira pas trop mal. Et allez, c'est parti. Réglages HDR, mon écran, voilà, c'est parti. Premier gros constat, c'est très, 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 très bon. Alors, appuyez sur l'1 pour reciter l'impulsion. D'accord. Apparemment, il y a une impulsion de lumière qui se reflète sur des espèces de cristaux. Pour l'instant, ça a l'air de servir à éclairer notre chemin. On verra après si ça a une autre utilité. Ok, donc c'est bien souple et bien fluide au niveau du déplacement. Donc la croix pour sauter. Classique pour l'instant. Le rond, regardez pour la boulade. Ok, donc R1, il sert à taper. Et R2, ok. Un tir plus puissant, enfin un coup plus puissant. Et donc on a un petit peu la bâchette adaptative qui se durcit en le chargeant. Ok, on va voir si on charge ça. Bon, ça n'a pas l'air de faire grand-chose de plus pour l'instant en tout cas. Allez, on va essayer de trouver notre chemin. Alors peut-être que pour vous, sur la rendue vidéo, ça sera un peu plus sombre. Parce que je ne sais pas si le rendu HDR se retourne bien sur les vidéos. Moi sur l'écran, c'est déjà assez sombre, mais je ne pense pas autant que sur la vidéo. Donc veuillez m'en excuser par avance. Ok, donc là, on a des espèces de, je ne sais pas, d'esprit. Porte. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? On ne peut pas la défoncer apparemment. Ah, la plateforme qui brille. Ok, on a entendu un mécanisme. Mais la porte a l'air de s'ouvrir. Ok, d'accord. Une fois qu'on lance l'impulsion, depuis la plateforme, ça ouvre la porte. Pourquoi t'es venu ? Je sens des souffrances ici Spirit, tu as besoin d'aide ? Tu ne sais rien, des souffrances, c'est ma maison, ma ville Ok donc notre premier enemy qui arrive Donc R1, attaque légère, R2, attaque lord, ok c'est ce qu'on a dit tout à l'heure En appuyant sur le joystick 3, on peut verrouiller les ennemis Donc de bon du coup on se retrouve sur un gameplay combat, c'est un peu connu, classique à mon avis Pour l'instant ça va se joger à coup de attaque rapide, attaque lourde et esquive avec l'eau On va essayer de faire un petit combo Non Ok donc en allumant les Stealth, ça nous a permis je pense d'activer la plateforme Ok donc comme tout à l'heure effectivement voilà, ça nous permet de faire une porte Allez on continue Ah on va arriver à l'extérieur donc on aura un peu moins de décors sombres Bon c'est vraiment très très fait, il n'y a pas à dire là dessus Un petit tour de caméra On a donc, on sait que le studio c'est leur premier jeu vidéo Il n'y a pas incroyable, ils sont des films d'animation Et ça se voit, ça se voit Merci beaucoup Je pus primera, j'ai déjà vu On va prendre le chemin et passer, on va prendre de pertes pour l'instant, on va passer, on va repasser. Il y a quelque chose d'autre, avec la qualité d'une image extérieure, on voit vraiment le travail avec le futur ici. Qu'est-ce qu'il y a quelque chose d'autre ? Qu'est-ce qu'il y a quelque chose d'autre ? Qu'est-ce qu'il y a quelque chose d'autre ? Hi there ! Qu'est-ce qu'il y a quelque chose d'autre ? 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada There she is! Run! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Hi, Benny! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada One quick! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oh la maniabilité est vraiment très très bonne, ça vous paye au doigt à l'oeil, mais c'est possible, sans le premier boss du jeu. Je veux dire que vous sentez le pouvoir qui se passe dans cette terre, mais vous ne comprenez pas ce que vous comprenez. La mort et la corruption, tout reste ici. Cette terre peut être healée, mais vous ne pouvez pas rester ici, spirit. Vous devriez continuer. Vous êtes celui qui n'est pas d'éloigné. Je ne vais jamais abandonner mon peuple. Allez, c'est parti, ouais. Donc là, nous avons un boss partout. En haut. On est en bas à gauche. On est en haut. Il faut avoir unúpul handy wprowad. Qu'est-ce que vous avez à le moment ? Il faut caisser les違う inquiétός, elle nous vaut. Il varios sombre quantum, il est aussi quoi. C'est parti ! 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 Ok, en appuyant sur le pavé tactile, on apparaît sur la carte du jeu. Donc on voit qu'il y a un espèce de village juste après. Hop, notre objectif en jaune, donc pour aller chercher un tarot, on voit là une grande montagne. Donc les améliorations, oui, on a aussi, voilà, ce que je vais montrer, on a un petit détail de tout ce que l'on peut trouver par zone. Donc ici on peut améliorer les rottes, mais il vio en plus, d'accord, les espèces d'escargots là, c'est pas vraiment ce que c'est. Ah, c'est du karma, ok. Et les améliorations de Kena, donc là on a des attaques, de la contre-parade. Donc on peut améliorer avec le karma aussi, d'accord. Bon, après amélioration, c'est un tout classique. On a un onglet esprit qui est bloqué. Donc il doit s'ouvrir avec, on a de l'avancement dans le jeu. Par contre, les cristaux qu'on a gagné, pour l'instant, à mon avis, on ne peut pas les utiliser ici. Alors, le panorama, je pense qu'on va arriver au jeu, comme ça se fait beaucoup maintenant. Voilà, donc on va s'arrêter là pour une autre vidéo. J'espère que c'est une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un petit pouce bleu sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis dites-nous dans les commentaires. Si vous voulez qu'on fasse dans notre prochaine playlist, qui va être consacrée à Let's Play, qu'on peut peut-être se faire avec tous les clients dans l'avenir proche. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.